Alors, Nicolas Pelletier et la Télé des Prédateurs, je m'entretiens avec Nicolas Corbeil. Écoute, Nick, ça fait longtemps qu'on se connaît, ça remonte à l'époque des Summum Chiefs de Saint-Jean. À l'époque, tu es arrivé dans la Ligue, tu étais quand même assez jeune. Ce serait faux d'affirmer que tu as acquis beaucoup de maturité dans ton jeu depuis les années? Oui, effectivement, on vieille tout, on vieille tout, on prend l'expérience, puis ça doit faire quoi, ça fait peut-être huit ans que je suis dans la Ligue présentement. Donc, disons que je commence à la connaître un peu. Ça semble être assez productif pour toi, après les temps qui coudent, tu te retournes, tu lances à peu près n'importe où, puis la rondelle réussit à se frayer un chemin. Un peu surpris que ça se passe comme ça? Bien, tu sais, dans le fond, je joue avec un très bon joueur récent, on va se dire, je suis notamment un des meilleurs passeurs de la Ligue. Puis aussi, la confiance est là, tu sais, quand tu as la confiance de tes entraîneurs, puis tu sais que tu embarques sur la glace, puis comme je disais, tu as la confiance, bien, ça aide beaucoup, ça aide pas beaucoup. Au début de l'année, Bob était là, j'avais sa confiance, puis les nouveaux entraîneurs sont arrivés, Sébastien, puis Sam, j'ai leur confiance aussi, ça aide beaucoup dans ce temps-là, tu te casses pas la tête, tu fais ce que t'as à faire. Vous avez battu deux fois les Prédateurs, coup sur coup, c'est un troisième match, à quoi on peut s'attendre ce soir? Ça va être un match avec beaucoup d'intensité, on sait que c'est important pour les deux équipes, on sait qu'il y a beaucoup de caractère de l'autre côté, ils vont sortir fort, ça va être à nous autres de sortir fort aussi, puis de donner un gros effort pour remporter ce match-là. Merci, Nick, bon match. Alors, je suis avec Francis Wattier en entrevue d'avant-match. Écoute, on se le cachera pas, Watt, les dernières rencontres ont été un petit peu difficiles, puis les Prédateurs, je sais que ça s'arrête ce soir, là, mais comment ça se passe d'en tête d'un vétéran dans ces circonstances-là? Bien, on a vécu ça auparavant, écoute, j'ai beaucoup d'expérience dans le hockey professionnel, puis c'est des choses qui arrivent, c'est pas des choses qu'on veut, on se prépare pas pour ça, mais en tant qu'équipe, c'est bon qu'on passe au travail là qu'à la fin, au début mars, quand on approche les séries. Donc, ce soir, ça va être une équipe qui est gonflable là, puis on va sortir de ça. On a joué un bon match ce vendredi dernier, les choses n'ont juste pas tourné de notre façon, on a quand même marqué 5 buts, fait que si on est capable de repasser à soi, on va être capable de finir avec une victoire. Parfait, je te remercie, Watt, je te dérange pas plus longtemps, merci, bon match.